Philippe Buisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national du Parti Socialiste en charge des médias, vous êtes maire de Libourne, porte-parole du Conseil Régional d'Aquitaine. Je voudrais avoir votre sentiment, j'imagine que vous pouvez l'entendre, qu'il y a certaines personnes qui trouvent qu'on est un peu dans le deux poids, deux mesures. Bien sûr, c'est le journal de Jaurès, bien sûr qu'il a une histoire magnifique, mais... Non, ce n'est pas parce que c'est le journal de Jaurès, c'est parce que ce n'est pas le journal, justement. Et que cette aide... Vous savez que la France, c'est l'un des pays d'Europe qui aide le plus la presse écrite. Et elle le mérite, parce que la presse écrite, et notamment la presse d'opinion, est consubstantielle à toute grande démocratie, et nous en sommes une. Mais il y a effectivement des aides au pluralisme éditorial pour les titres les plus fragiles, à faibles ressources publicitaires. C'est au sein de ce dispositif qu'ont été effacés ces 4 millions d'euros dont vous faites... Et regardez, Philippe Buisson, François Rémort, François, pardon, l'édition papier de François, puisque François est toujours sur Internet, l'édition papier est morte en 2012, alors que, souvenez-vous, dans les années 60-70, c'était le journal le plus lu. C'est ce qu'il avait inscrit, d'ailleurs, sous le titre Parler Français. Bon, et bien, à bout d'un moment, François a eu du mal à rencontrer son public, ça a duré des années, le titre est mort. Et est-ce que ce n'est pas naturel ? Est-ce que ce n'est pas la vie de toutes les entreprises ? Beaucoup de titres ont disparu en France, des titres régionaux, des grands titres quotidiens, je ne sais pas, le matin, tenez-vous, souvenez-vous du matin, qui est un journal proche du PS dans les années 80. Bon, et c'est la vie de l'entreprise, c'est la vie de la presse aussi. Oui, mais il est de la responsabilité de l'État d'aider la presse quotidienne, nationale et régionale, à survivre. Et vous le savez, le titre le plus aidé, c'est le monde, c'est 17 millions d'euros, le Figaro, c'est 16 millions d'euros d'aides par an. Donc là, on parle de l'humanité, qui touche globalement 6 millions d'aides par an. Mais toute la presse ne peut pas survivre sans qu'il y ait des aides de l'État. Et moi, je crois que c'est une fierté, c'est une fierté que nous puissions avoir une presse d'opinion, même présent, est aidée. Oui, mais Philippe Buisson, je vous entends, et ça, je suis en empathie avec vous, je vous entends, c'est contestable, mais intellectuellement, ça se défend. Et je suis d'accord avec vous. Voilà, je suis d'accord avec vous sur cette question. Le monde, vous avez raison, 18 millions d'euros, ce qui fait 19 centimes par numéro, par titre, et l'humanité, 6 millions d'euros, donc c'est moins, mais ce qui fait 48 centimes par titre, puisqu'il y en a beaucoup moins qui sont vendus. Bon, Philippe Buisson, on est d'accord là-dessus. Entre 2009 et 2011, les 48 centimes, et vous voyez... Mais attends, 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 j'ai pas fini, Philippe Buisson, on est d'accord. Donc ça, c'est une dotation, c'est payé par le contribuable, c'est la loi, mais là, on est dans autre chose. On efface une dette fiscale de 4 millions d'euros. Et pourquoi pas la prochaine dette fiscale de l'humanité qui se présentera l'été prochain, et puis on peut aussi leur dire, allez-y, comme l'hôpital public, soyez en déficit annuel, chronique, chaque année, l'État est là, on ne laissera pas mourir un grand journal d'opinion. Mais vis-à-vis des entreprises, des volaillers bretons, ou de ce que vous voulez, des entreprises dans le Languedoc-Roussillon, ou de partout, c'est quand même un sacré camouflet. Non, mais ce n'est pas une dette fiscale. C'est l'effacement d'un emprunt contracté auprès de l'État, mais on n'est pas sur la fiscalité. Non, non. Dans les années 2000, l'humanité a eu besoin d'un emprunt. Il s'est tourné vers l'État qui a garanti un emprunt, qui leur a prêté de l'argent. Il y a eu trois emprunts de contractés par l'humanité. Deux ont été remboursés. C'est ce troisième prêt contracté entre 2001 et 2002 auprès de l'État, effectivement. Du fonds de développement économique et social. Exactement. Mais il ne s'agit pas de dette fiscale. Non, mais il n'y a pas d'une dette d'État. Mais ça n'existe pas, les entreprises qui ne remboursent pas leur dette d'État. Ça n'existe pas en France. Il y en a beaucoup, y compris dans le privé. L'État et les collectivités locales n'ont de cesse de faire soit des subventions, soit des prêts. Et quand ça se passe bien, ça se passe... Oui, quand même. Moi, je suis, vous l'avez rappelé, porte-parole de la région. Mais en Aquitaine, c'est fréquent que des entreprises privées ne remboursent pas leurs emprunts à la région ou à l'État ? En tout cas, il est fréquent que l'État ou les collectivités locales viennent à un moment précis de la vie d'une entreprise aider et amener des fonds, soit par voie de subvention, soit par voie de prêt. Et quand ça se passe mal, ça se passe mal. Là, aujourd'hui, il y a deux choses l'une. Soit l'humanité est encore en vie dans quelques semaines, soit l'humanité meurt. Et je crois que... Moi, vous savez, c'est cette phrase prêtée à Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai tout le coup pour que vous puissiez le dire. Je ne suis pas d'accord avec l'humanité en général, et pour autant, j'ai envie de me battre pour que l'humanité, dans quelques semaines, puisse rester dans tous les kiosques de France. Merci de ce témoignage. Je vous remercie beaucoup, Philippe Buisson. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, Philippe Buisson. Maire de Libourne, donc, porte-parole du Conseil régional d'Aquitaine, secrétaire national du PS en charge des médias. Bien évidemment, je suis tout à fait d'accord avec lui sur l'idée. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez l'exprimer. Bien sûr, on en est tous là, on est tous d'accord. Je ne rêve pas d'une presse monolithique où tout le monde pense à droite ou à gauche. Mais je rêve surtout d'une presse qui se suffise, qui se satisfasse des aides publiques qui lui sont accordées et qui ne réclame pas davantage d'aides. Voilà, ces 4 millions effacés, moi je les ai en travers de la gorge. Justement, il nous appelle spontanément, il vient souvent dans cette émission, je l'aime beaucoup, même si on est d'accord sur rien, il est patron de l'Humanité Dimanche, il s'appelle André Sicodicola, il a dû entendre le début d'émission, son sang n'a fait qu'un tour, il m'a envoyé un SMS ainsi qu'à Camille et on vient de l'appeler. Bonjour André, vous allez bien ? Bonjour, bonjour Eric. Bon, alors... Nous allons très bien et nous le devons, en grande partie, vous venez de le dire, aux citoyens que vous écoutent. Parce que, vous savez Eric, je viens d'entendre ce responsable socialiste et surtout, surtout, leurs représentants détendus qui s'offusquent d'interventions de l'État qui sont tout à fait légitimes comme ça vient d'être rappelé à l'instant. Il y a 160 milliards, je dis bien 160 milliards d'aides fiscales qui sont faites chaque année auprès des entreprises. C'est important que l'État ait parfois un rôle de régulateur. Vous avez parlé à juste titre, Eric, de la disparition du matin de Paris. On aurait pu citer le quotidien de Frisson, de Tesson, vous vous en souvenez ? Ah oui, magnifique, j'aimais beaucoup. qui pourtant était un journal de droite mais qui a disparu. Eric, quand un journal disparaît, c'est une porte de la démocratie qui se ferme. Et que l'État, que le gouvernement français, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit de droite ou de gauche, est ce souci de la démocratie. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire la démocratie ? Imaginez, comme le disait le représentant des soi-disant tondus, imaginez un instant qu'il n'y ait plus que deux ou trois journaux en France. Sur quoi, Eric, vous-même, Eric, allez-vous édifier votre opinion ? Qui, quel est le journal en France qui a parlé le premier de Mandela ? Quand Mandela a été considéré comme un terroriste, y compris en France, quand il était désigné, nommément, jusqu'en 2008 d'ailleurs, comme terroriste aux États-Unis, quel est le premier journal français qui a évoqué le nom même de Mandela ? Alors aujourd'hui, tout le monde lui fait des courbettes, tout le monde tente de le totémiser, etc. Mais qui a pris sa défense ? Qui a su dire à l'époque qu'il faut libérer Mandela ? Est-ce que vous ne pensez pas que ce rôle fondamental, qui fut d'ailleurs celui des communistes pendant la guerre, lorsqu'ils publièrent l'humanité clandestine, parce que justement, les autres journaux ne faisaient pas leur travail, ils étaient entre les mains des occupants ? Il a fallu que des citoyens et des journalistes dans ce journal... Après la fin du pacte germano-soviétique, André, après 41, avant les communistes étaient plus discrets. dont Churchill, dont Churchill dira lui-même qu'il l'aurait signé s'il avait été à la place de Staline. Pourquoi ? Parce que ça défendait les frontières. Mais ça n'est pas le cas, ça n'est pas le problème aujourd'hui. La question aujourd'hui, la question... Eric, on peut être... Moi, je suis d'accord pour qu'on aide la presse, toutes les presses. Mais elle est aidée, la presse ! Mais André, l'humanité reçoit déjà 48 centimes par numéro, avant même l'effacement de cette dette à l'État. Mais c'est une bonne chose. Vous devriez dire merci aux contribuables français, André. Il est sympa. Comme citoyen, je dis merci aux contribuables français dont je suis moi-même. Je suis moi-même incontribuable. Je peux vous montrer ma faille de temps. Je vous fais confiance. Comme citoyen français, je remercie l'ensemble des citoyens français de permettre qu'en France, les opinions circulent quelles qu'elles soient et quelles qu'elles soient de la nature. Vous connaissez présent le journal d'extrême droite ? Oui, oui, le quotidien catho-intégriste présent. Il n'existe que parce qu'il a des subventions. Est-ce que vous nous avez entendus un jour à l'Humanité ou à l'Humanité dimanche exiger la fin de ce journal ? Exiger la fin de ces dossiers ? Non, mais ce n'est pas les subventions, André, que je remets en cause. Ce n'est pas la subvention publique que vous recevez annuelle. C'est le petit plus qu'on vous octroie six mois avant les élections. Un petit cadeau de 4 millions d'euros. C'est ça dont je parle. Mais vous savez, Éric, nous en reparlons ensemble parce que nous nous rencontrons pas parfois, mais ça s'inscrit dans le cadre d'une dette globale de trois emprunts qui ont été faites et cette somme de 4 millions dont vous parlez, elle a été remboursée, je le dis pour information, comme ça, il faudrait rentrer dans le détail des choses, elle a été remboursée par la rente de la dette, c'est-à-dire le taux d'emprunt, etc. Mais le problème n'est pas là sur le fond. Le problème, il est de savoir si on veut être dans un pays démocratique ou pas. Et quel est le prix de la démocratie ? Quel qu'il soit. Vous avez dit qu'on donne 16 millions pour le journal de M. Dassault, Le Figaro. Vous avez rappelé d'autres chiffres pour Le Monde, 18 millions. Vous avez rappelé La Croix, cet indispensable quotidien qui lui aussi participe de la vie démocratique. Très bon journal. Eh bien, Total, Total, André... C'est important, il faut poser les questions de fond. Est-ce qu'on veut en France que les électeurs soient informés pour que le jour où ils votent, le jour où ils déposent dans l'urne un bulletin qui va déterminer quelle va être la politique de demain ? Comment est-ce qu'on peut se déterminer si on n'est pas informé ? Ok, André... La presse ne peut pas être sur le simple, j'allais dire, le simple registre de la loi du marché. Merci beaucoup, André. Avec des marchandises comme les autres, Eric. Merci de cette réaction à Brûle pour Point qui était bienvenue dans ce débat. C'est très gentil de nous avoir passé un petit SMS. André, il était bien qu'on vous entende. Bonne journée. Bonne journée à vous, André.